Salut les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 13 septembre dernier, le président kenyan William Roto est arrivé à Berlin et il a signé un contrat d'immigration qui va permettre dans les prochaines années à 250 000 kenyans de venir, donc kenyans et kenyennes, de venir en Allemagne dans le cadre de la formation, du travail et même dans le cadre, par exemple dans le long séjour. Ceci étant, c'est de pouvoir aider l'Allemagne à pouvoir faire face à son défi majeur qui est actuellement la pénurie des travailleurs qualifiés. Alors la nouvelle est d'abord bonne vis-à-vis du point de vue du président kenyan lui-même, il voit en ça une opportunité et les Allemands, à travers le chancelier, estiment également que c'est une signature très importante, un partenariat très important qui va peut-être pouvoir aider les Allemands dans leurs problèmes, notamment de travailleurs qualifiés sur le terrain. D'un côté, j'ai partagé en quelques jours, d'un côté, les Allemands chassent des personnes de leur territoire, des personnes notamment qui sont arrivées de façon illégale ou des personnes qui sont difficilement intégrables et de tout ce côté, l'Allemagne se déploie avec l'Afrique, maintenant l'Afrique subsaharienne, notamment pour permettre à ceux-ci, à ces pays-là, de pouvoir venir en Allemagne et vivre et notamment pouvoir résoudre ce problème. Venir en Allemagne est une chose les amis, l'immigration, s'intégrer et réussir en Allemagne en est une autre. Alors, je veux que tu me dises en commentaire, est-ce qu'en ça, tu vois une opportunité claire pour l'Afrique ? D'accord, parce qu'un Africain qui s'en sort quand même ici, ça fait quand même pas mal d'argent qu'il va retourner en Afrique notamment pour soutenir sa famille et aussi des Africains un peu plus malins ou alors plus futés, pourraient créer des sources de revenus sur place à travers des business, même à travers des entreprises qui pourraient lancer ici et permettre finalement ce transfert de technologie. Ça veut dire que voir ce qui se passe en Allemagne, ce qui est bien fait ici et répliquer directement dans le pays. On a vu que beaucoup d'Africains dans le passé qui sont vus en Allemagne il y a 200 ans. Si je prends l'un des Africains, le premier Africain arrivé en Allemagne, c'était en 1885, près de 200 ans, arrivé c'était un Camerounais, il y en a d'autres qui sont venus du Tougou et ainsi de suite, notamment des anciennes colonies allemandes qui sont arrivées ici. Mais ce n'est pas pourtant qu'on a pu palper le apport, le retour, c'est-à-dire inspiré de l'immigration de l'Allemagne vers le pays d'origine plus tard. Ça n'a pas apporté grand-chose, ça veut dire que dans le transfert de technologie. Actuellement, par exemple, le président kenyenne a estimé dans son interview qu'en fait, c'est une chance parce que la jeunesse kenyenne est jeune, innovateur, hardworking, avec qui travaille dur et il pense que l'Allemagne va bénéficier de cela et ce sera visé vers ça, dans son partenariat, donc gagnant-gagnant. On parle ici les amis de 250 000 personnes qui viennent du Kenya. Alors il y a plein de challengers qui vont se poser à ces personnes-là parce que le système allemand lui reste là et il attend ces différentes personnes-là. On est prêt à aller s'accompagner d'ailleurs. Il y a des amis kenyens ici en Allemagne dont je vais commencer à échanger avec eux dans les prochains jours. Pour voir dans quel cadre on pourra pousser ensemble pour permettre que finalement, cette immigration voulue par les deux pays soit un succès total pour ceux qui viendront ici, pour ceux et celles qui viendront ici, pour que la difficulté, une fois ressentie, sur le territoire allemand soit apaisée par nos différentes expériences que nous avons ici, tant dans le cadre des études, dans le cadre même de la vie active, même en tant qu'employé. Parce qu'il y a beaucoup de kenyens qui pourront arriver directement et directement insérer le travail ou le secteur professionnel allemand. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie de faire fuir les CVO kenyens vers l'Europe ? Ça veut dire que, est-ce qu'en ça, il n'y a pas un danger par exemple de pouvoir inciter les jeunes kenyens qui venaient déjà s'être en Allemagne pour les études, pour l'OPER, je connais plusieurs, et même pour le travail, est-ce que ça ne va pas les inciter à venir plutôt de façon non contrôlée et créer finalement un déficit pour la population kenyenne rester sur place ? Ça veut dire que des cerveaux, la crème de la crème, va quitter le Kenya et on aura donc un pays avec de moins en moins de personnes intelligentes parce que tout cela sera visé vers l'Eldorado qui serait l'Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle ? Dis-moi ça en commentaire parce que je tenais clairement à partager avec toi cette information qui est cruciale et importante. Et si tu es actuellement en cours de langue dans un autre pays africain, que ce soit le Cameroun, le Togo, le Sénégal, etc., et que tu veux venir en Allemagne pour faire les soins infirmiers, je vais lancer bientôt une classe. Ça veut dire que pour tous ceux qui ont déjà obtenu le B2, c'est la Réa Institute, dans la Yaoundé, pour tous ceux qui ont obtenu le B2 déjà, ils pourront venir apprendre l'allemand pour leur formation en Allemagne. Ça veut dire que si toi qui fais les soins infirmiers par exemple, tu vas au B2, tu vas apprendre chez moi ce qu'on appelle le Flegdoj, dont tu vas apprendre l'allemand plutôt que calé sur ton jargon professionnel. Par exemple, tu vas apprendre comment on dit la sérénale en Allemagne, comment on dit l'infusion en Allemagne, et ainsi de suite, comment on dit le cœur, ce que je n'ai pas forcément appris pendant tes cours de langue. Donc on va appeler ça une classe intermédiaire, une classe de préparation, où tu vas apprendre l'allemand comme si tu étais en Allemagne, pour que tu arrives en Allemagne ici, tu puisses aller plus vite avec toi. Donc dis-moi si tu es intéressé en commentaire, par rapport à cela où tu m'écris simplement par e-mail, et c'est à travers vos différentes interactions que je vais peut-être mettre sur pied ce cours-là. Je pense qu'il va être quelque chose qui va vous aider, pour tous et celles qui viennent ici, et notamment peut-être les dossiers durs. Pendant ce temps-là, vous pouvez apprendre le Flegdoj, et avoir une longueur d'avance sur ceux qui sont déjà ici en Allemagne. Donc voilà ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que cette signature de contrat avec le premier pays, à mon sens peut-être, en subsérien, dans ce cadre-là, c'est que l'Allemagne a également échangé avec le Ghana. Peut-être que ça va aussi se faire dans les prochains jours. Je vais observer l'actualité et partager avec vous. Mais c'est déjà un signal qui est très clair, les amis. On parle de 250 000 personnes qui vont en région à l'Allemagne dans les prochains jours, prochaines années. Et c'est une étape cruciale, et pour moi, une opportunité pour les Africains, vraiment de s'imposer et de faire entendre les voix, cette fois-ci en Allemagne, sur le plan économique. C'est possible. Avec tout ce que je partage sur la chaîne, on va continuer à creuser. Et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. C'était Franck, on se retrouve tout simplement dans quelques jours. Pour la prochaine vidéo sur la chaîne, réussir en Allemagne, bien le bon jour. Bye bye.